A la maison de l'excellence, pour réaliser un croissant de tradition, nous avons choisi d'utiliser un levain naturel avec un ajout de crème et de lait dans le dernier rafraîchi pour développer les arômes laitiers. Le choix de la farine se révèle primordial. Il faudra faire attention à sa composition, aux adjonctions d'additifs, aux taux de protéines et bien sûr aux variétés de blé utilisées. Le pétrissage se fait en deux phases. Le mélange des ingrédients en première vitesse, le phrasage et le pétrissage en deuxième vitesse qui développera le réseau glutineux de l'AD30. Le beurre va créer le feuilletage et le croustillant du croissant. Il va aussi aider à son développement. Les beurres en plaques ont une fabrication particulière qui leur donneront une fermeté et en même temps une élasticité qui facilitera le tourage. Pour le beurre à houper l'escure, la crème est ensemencée avec des ferments puis maturés. Ainsi, les bactéries se développent et vont donner à la crème des arômes puissants et subtils à la fois lors de la cuisson du croissant. Je vais maintenant commencer le tourage du croissant de tradition. Je vais faire un tour double et un tour simple. Une incision peut être faite au cutter sur le côté du pâton pour casser le corps et éviter les morceaux de pâte sans beurre sur les bouts du pâton. Un temps de repos au réfrigérateur sera nécessaire. Je vais maintenant déposer une abaisse de détrempe sur le pâton touré juste avant le laminage. Ainsi, les croissants de tradition vont être plus lisses en surface et plus réguliers. Faites attention d'avoir cette abaisse en dessous durant le roulage du croissant. Le façonnage du croissant de tradition est un peu plus délicat qu'un croissant droit. Il faudra l'allonger délicatement en même temps que le rouler. Puis le courber en maintenant sa forme caractéristique en appuyant les bouts sur la feuille de cuisson. Les croissants sont en général mis à pousser dans une armoire de fermentation à une température comprise entre 24 à 28 degrés avec une humidité variant entre 70 et 100%. L'important est que le beurre ne fonde pas car cela détruirait les feuillers réalisés pendant le tourage. La cuisson varie en fonction du type de four. Un four à sol ou un four à convection influencera la température et le temps de cuisson. Attention, si le croissant n'est pas assez cuit, la mise s'affaissera et on verra un trou au milieu du croissant. Trop cuit, il sera sec. L'avenir du croissant est dans le choix d'ingrédients de qualité pour sa fabrication et dans l'imagination des pâtissiers qui sauront le revisiter avec une créativité extraordinaire. L'avenir du croissant est dans le noir. L'avenir du croissant est dans le noir. Le voici de la première fois.